bon oui je sais depuis la dernière partie je me suis coupé les cheveux dans la partie précédente je vous avais présenté trois méthodes pour essayer de pallier à une hypothétique mais finalement assez probable fin de la loi de Moore mais je vous avais présenté uniquement des méthodes se basant sur nos systèmes de réseautique et nos processeurs actuels ce qui avait été dit en gros c'est qu'en changeant la façon dont on utilise nos technologies de maintenant on peut encore faire des choses bien performantes même si la puissance individuelle de nos systèmes stagne l'idée principale de la partie 1 était de jouer sur les changements d'architecture car finalement c'est ce cas de plus accessible à court terme dans cette seconde partie on va aller un peu plus loin que ça on va laisser un petit peu de côté le full silicium et nos bons vieux transistors pour aller voir trois autres méthodes de calcul ne se basant pas ou seulement en partie sur ce principe vieux depuis plus d'un demi-siècle mais on ne verra pas de truc trop tirant sur la science-fiction trop farfelu ou pas documenté dans le public depuis plus de cinq ans je rappelle que le principe ici est de rester le plus terre-à-terre et plausible possible tout en gardant à l'esprit une logique industrielle j'en avais déjà parlé dans mon épisode sur la loi de Moore et c'est sans doute la solution à la mode du moment mais pas forcément la plus rentable enfin ça dépend de votre point de vue parce que le charlatanisme a de bons jours devant lui avec ça malheureusement je vais parler de ça une dernière fois parce que j'ai déjà eu des emmerdes avec des vendeurs de trucs pseudo quantique mais à partir du moment où quelqu'un essaie de vous vendre un objet avec écrit quantique plus un autre mot genre nutrition ou psychologie il essaie de vous arnaquer ou de vous attirer dans un truc chelou point barre consciemment ou non donc mon conseil dans ce genre de cas commencez par vérifier que la personne ou la société avec laquelle vous parlez elle n'est pas fichée sur des sites comme siram qui répertorie des charlatans avérés d'ailleurs petit truc n'essayez pas de chercher sur ces sites seulement la personne ou la société des fois elle n'est pas fichée par contre ce que vous pouvez chercher c'est les relations qu'elle met en avant et si les relations qu'elle met en avant ou les bouquins qu'elle a acheté sont uniquement des personnes qui sont considérées comme des charlatans on peut dire qu'il y a corrélation ensuite si ça donne rien mais que vous avez encore des soupçons essayez d'aller voir du côté de la vulgarisation scientifique sur le sujet mais surtout privilégier les gens assez connus parce qu'au final ce sont eux qui sont vérifiés par l'intelligence collective même si je sais que ça fait pas tout et si vraiment ça vous convainc pas essayez d'aller trouver des publications scientifiques grandement cités sur google scolaire si vous ne trouvez pas de publications sur le sujet ou qu'elles sont pas ou très peu cités c'est que ça sent mauvais donc méfiance malheureusement l'obscurantisme et les abus de pseudo science soit en forte recrudescence et le fait que certains termes comme quantique soit vraiment difficile à expliquer ben ça aide pas mais bref fin de la parenthèse revenons à nos ordi vous le savez sans doute un ordinateur classique fonctionne à base de 0 et de 1 qu'on appelle bits inséré ici référence sexuelle pourquoi des 0 et des 1 et bien tout simplement parce que nos ordinateurs manipulent de l'électricité et que c'est difficile de définir plus de niveau que deux avec de l'électricité avec du courant il est facile de faire un truc du genre pas de courant on dit que c'est 0 et du courant on dit que c'est un ou inversement le problème pour faire plus de niveaux par exemple 0 1 volt c'est 0 1 2 volts c'est 1 2 3 volts c'est 2 etc c'est que c'est difficile d'être précis surtout que la tension utilisée par nos processeurs est assez faible de l'ordre d'à peine un peu plus d'un volt en moyenne dans ces conditions c'est difficile d'avoir des mesures précises par exemple si on essaye de faire un système à 10 niveaux pour correspondre à nos dix chiffres et ben on va régulièrement se planter parce que un courant c'est pas parfait pas plus que nos systèmes de mesure bon ça c'était surtout vrai durant les débuts de l'informatique maintenant avec la précision nos outils de mesure on serait sans doute capable de le faire mais on l'a pas franchement remis en question parce que ça fonctionne très bien comme ça et un moment on s'est dit qu'un système à base de bits bas c'était quand même vachement pratique surtout que grâce mathématicien george boule et plus tard aux travaux de claude shannon et d'un paquet de type très intelligent on savait depuis un moment qu'on pouvait faire un algèbre basé sur des 0 et des 1 avec lesquels on pouvait faire des moins des plus et cetera ça s'appelle d'ailleurs l'algèbre de boule et c'est une formalisation mathématique de la logique et grâce à ça plus une guerre contre un petit homme avec une rôle de moustache qui parle fort et à quelques inventions comme le transistor miniaturisé on a pu donner naissance à l'informatique moderne avant les reboots récents d'iron man l'invention qui permis à tony stark de fabriquer son armure et de s'échapper de la jungle où il était prisonnier en 1963 c'était un transistor miniaturisé top de la technologie à l'époque maintenant quel est le rapport avec le cantique je vais prendre un exemple assez classique pour ne pas dire complètement usé mais qui vous permettra de bien comprendre la différence entre le cantique et ce qui n'en est pas dans un ordinateur classique si vous voulez faire un compteur allant de 0 à 100 il faudra compter 1 2 etc en passant obligatoirement par tous les nombres puisqu'il peut les considérer que 1 par 1 donc il vous faudra 100 étapes si on reprend notre exemple en binaire bah ça donne la même chose chaque case ne pouvant être qu'un 1 ou un 0 pas le choix il faudra faire toutes les combinaisons par contre dans un ordinateur quantique c'est pas la même en fait il faudra pas 100 étapes mais une seule puisque grâce à la propriété qu'on appelle la superposition quantique chaque case du compteur peut prendre plusieurs valeurs en même temps et ça c'est beau sans rentrer dans les détails une particule quantique qui peut être un électron un photon ou d'autres choses vraiment très petites ne peut être caractérisé que de manière probabiliste c'est à dire que sans observer directement la particule on ne peut savoir qu'une probabilité qu'elle soit dans un état je pense que vous connaissez tous au moins deux noms l'expérience de penser du chat de schrodinger où le monsieur du même nom a placé métaphoriquement son chat dans une boîte avec du poison poison qui ne sera actif que si le déclencheur détecte une particule lancée par une source radioactive proche source dont on sait qu'il ya x pour cent de chance qu'elle lance une particule dans la prochaine minute sans ouvrir la boîte il est impossible de déterminer si le chat est vivant ou mort il n'a qu'une probabilité d'être mort ou vivant le problème étant que sa vie elle est liée à une particule quantique qui peut être à la fois lancé et pas lancé détecté et pas détecté en même temps ce qui fait que le chat peut être vivant et mort en même temps même si cette phrase fait débat sur sa validité sémantique le chat a une probabilité d'être mort et vivant mais ce sont des états superposés si on ouvre la boîte on sera fixé il peut pas être et mort et vivant en même temps il sera soit l'un soit l'autre et pour les particules quantiques c'est la même chose sans observer les particules on ne peut savoir qu'une probabilité qu'elle soit dans un état toutes les équations du monde ne permettront pas de caractériser plus que ça une particule quantique c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des particules qui peuvent se retrouver à deux endroits à la fois c'est tout simplement qu'elles ont x pour cent de chance de se retrouver ici et y pour cent de chance de se retrouver là par contre dès qu'on l'observe ou la mesure et ben elle se fixe ergo si on ouvre la boîte du chat et ben on peut savoir s'il est vivant ou mort oui je sais c'est pas du tout intuitif et mes explications ont sans doute tué un ou deux physiciens et j'en suis désolé retenez simplement que grâce à ça on peut inscrire sur les particules quantiques de l'information en superposition les ordinateurs quantiques fonctionnent donc avec ce qu'on appelle des qubits et le mec qui a rigolé foutez le dehors ces qubits peuvent prendre comme valeur 0 et 1 comme un bit sauf qu'on peut les superposer et si on reprend notre exemple du compteur il pourra faire ça en un tour puisqu'il pourra prendre toutes les valeurs d'un coup c'est super rapide bref à quoi ça peut bien servir un tel système déjà ce qu'il faut bien comprendre c'est que les utilités sont limitées très intéressante mais limité par exemple faire tourner un jeu vidéo en quantique déjà c'est complètement hors de portée de nos connaissances actuelles mais en plus c'est pas super malin l'avantage principal des calculs quantique est l'instantanéité de certaines opérations comme les compteurs ou des choses avec un début et une fin attendue or par définition une grande partie du temps d'un programme de jeu vidéo est alloué à attendre les inputs du joueur et lui donner un retour visuel sur l'action sélectionnée et comme intrinsèquement les calculs quantiques ne sont pas parallélisables parce que ça nécessiterait d'observer les particules donc casser la superposition ça sert à rien pour les calculs graphiques qui utilisent ça à fond en plus d'être fortement assujetti aux inputs des joueurs donc pour le jeu vidéo c'est plutôt bof et pour ce qui est du stockage de données c'est un peu pareil comme je l'ai dit plus tôt si on ouvre la boîte du chat on peut savoir s'il est vivant ou mort ce qui était une probabilité devient fixe or stocker une information ça revient à la mesurer pour pouvoir l'écrire sauf que si on la mesure bah on ouvre la boîte par contre parce que là je sens bien que j'en ai démoralisé quelques-uns il existe des domaines où le quantique serait vraiment une très grosse avancée voire même complètement game breaker le plus important et le plus craignos d'entre eux est la cryptographie pourquoi craignos et bien tout simplement parce que nos systèmes de communication actuelle repose énormément sur des algorithmes de chiffrement éprouvés comme rsa or ces algorithmes pourraient voir leur sécurité réduite à néant avec l'arrivée des calculs quantiques ces algorithmes sont basés sur l'idée que sans la clé il est impossible même pour un supercalculateur d'aujourd'hui voire même bien plus performant de trouver la dite clé en testant toutes les combinaisons possibles en un temps raisonnable on parle ici en plusieurs dizaines de milliards d'années or il a été théoriquement démontré que certains algorithmes quantiques comme l'algorithme de short pourrait réduire ce temps à seulement quelques heures autant vous dire qu'avec ça plus aucune communication n'est sécurisée le problème c'est que le secret est un des fondements notre société c'est pour ça que de plus en plus de conférences portent sur le sujet de la cryptographie post quantique parce qu'on sait que cet effondrement va arriver le truc c'est qu'on sait pas quand il faut trouver des alternatives avant sinon ça va être foutrement la merde au niveau international le premier à avoir un véritable ordinateur quantique capable de craquer du rsa en quelques heures possédera l'équivalent numérique du crochet de serrure ultime avant tout le monde les autres domaines où le quantique est hyper prometteur sont la logistique l'intelligence artificielle et la finance parce que dans beaucoup de cas il s'agit de résoudre des problèmes combinatoires c'est à dire avec une quantité d'embranchement démentiel un problème connu de ce type est le problème du voyageur de commerce quel est le plus court circuit qui passe une seule fois par toutes les villes ça l'air de rien comme problème mais c'est une explosion combinatoire à traiter classiquement c'est à dire chemin par chemin c'est long à en crever mais des algorithmes quantiques pourraient théoriquement régler le problème un peu plus rapidement par contre c'est pas demain la veille que vous aurez un ordinateur quantique chez vous c'est extrêmement cher et ça le restera encore longtemps en plus c'est pas pratique et fragile ces trucs ça pèse plusieurs tonnes 20 mètres cubes pour le plus petit du marché ça consomme énormément d'énergie c'est très sensible aux influences extérieures donc c'est refroidi presque au zéro absolu sous vide maximum et en dehors de toutes ondes électromagnétiques et pour l'instant on sait pas tenir un cubit cohérent plus de quelques heures alors oui la technologie avance indéniablement c'est un fait ces dernières années on a d'ailleurs le droit à un énorme boum mais vous attendez clairement pas à voir arriver ça dans votre magasin du coin dans la prochaine décennie je l'ai déjà évoqué un certain nombre de fois mais nos processeurs actuels sont basés sur une utilisation intensive du silicium la raison principale de cette utilisation étant les propriétés physiques de celui ci c'est un semi conducteur à température ambiante un semi conducteur est un matériau qui a la particularité d'être à la fois un isolant électrique comme du caoutchouc mais aussi un conducteur comme du fil de cuivre ce qui lui permet d'être bloquant jusqu'à ce qu'on lui applique une tension suffisante auquel cas il devient conducteur un semi conducteur est un matériau idéal pour les transistors puisque par leur principe même ils doivent laisser ou pas passer le courant selon la tension appliquée en contrôle ce que font les semi conducteurs matériellement un semi conducteur est bloquant jusqu'à ce que la tension appliquée sur le matériau soit suffisante pour qu'il devienne passant alors techniquement c'est le comportement de quasiment tous les matériaux existants mais on considère que c'est un semi conducteur quand la tension à appliquer n'est pas très élevé historiquement le premier matériau semi conducteur qui a été utilisé pour faire des transistors était le germanium mais il en existe plein d'autres comme l'arsienur de gallium ou le silicium ce dernier est d'ailleurs le plus utilisé pour faire des transistors et donc dans l'informatique tout simplement parce qu'on sait le raffiner à presque 100% de pureté ce qui est indispensable pour ne pas avoir de problème à la conception des puces mais aussi parce qu'il est estimé comme faisant un bon quart de la masse de la croûte terrestre autant vous dire qu'on est très loin de la pénurie même si le silicium ne se trouve pas à l'état pur dans la nature il est toujours lié à quelque chose d'autre donc ça veut dire qu'il faut le raffiner mais aussi son extraction est énergivore et pas hyper écolo mais bon déjà à la base on extrait surtout du sable pour faire du silicium donc ça va c'est pas du gaz de 6 non plus et ce problème écologique c'est comme pour la plupart des matériaux dans nos objets tous les jours j'ai envie de dire le problème va plus loin que juste le silicium mais bref le silicium c'est sympa on en a plein on sait le rendre très pur on sait comment il fonctionne et même s'il a forcément des petits défauts notamment le fait qu'il convertit très mal la lumière en énergie ben on a appris à vivre avec de plus les processeurs utilisent énormément le cuivre comme fil entre les transistors sur ce qu'on appelle le substrat parce que oui évidemment juste des transistors ça sert à rien il faut un conducteur pour les relier entre eux et en l'occurrence le cuivre c'est nickel le cuivre c'est un bon conducteur qui a l'avantage de pas être encore trop cher si on reste dans les métaux l'or et l'argent sont aussi de très bonnes options sauf qu'ils coûtent carrément plus cher pour vous donner un ordre d'idée il ya dans un processeur récent environ une dizaine de kilomètres de cap de cuivre très fin certes mais ça en fait un petit peu quand même cependant il existe d'autres options comme rajouter du cobalt dans le cuivre cela permettrait de faire en sorte que les fils ne casse pas quand ils deviennent trop fins parce que le truc embêtant c'est que les fils de cuivre sont de plus en plus petits et les électrons composant l'électricité parcourant ces fils ont tendance à les faire salement chauffer car plus les fils sont petits en section plus la résistance augmente et donc la chaleur dégagée si on ne réduit pas la force du courant imaginez ça comme un goulot d'étranglement le courant est trop fort par rapport à l'ouverture et ça applique un effort sur l'entrée sauf que diminuer le courant c'est aussi prendre le risque de créer un système instable car pas assez d'électrons et donc cette petite taille provoque des sortes de cassure nanoscopique où le courant fait popper des atomes de cuivre en dehors de leur câble on appelle ça l'électromigration bon ok c'est un petit peu technique retenez simplement qu'à cette échelle de taille les nœuds du réseau du fil de cuivre sont parfois trop sollicités pour leur capacité et ont tendance à casser le cobalt pourrait servir et sert déjà dans certains cas à aider à maintenir la cohérence et éviter que ça casse mais il ya le graphène qui pourrait aussi être un bon candidat pour ce rôle le graphène est tout simplement un assemblage d'atomes de carbone quasiment en deux dimensions est doté d'un potentiel d'application absolument dingue excellente résistance mécanique très bon stocker d'énergie capable de vibrer à des fréquences de plusieurs terahertz conducteur léger c'est un super couteau suisse physique le seul gros souci c'est que c'est tout sauf évident à fabriquer et à manipuler on sait le faire mais c'est super cher dans notre cas le graphène pourrait servir à maintenir les fils de cuivre en place en impliquant une couche tout autour le graphène pourrait même potentiellement servir à faire des transistors alors ça doit vous étonner un petit peu étant donné que j'ai dit que les transistors avaient besoin de semi conducteurs et non pas de conducteur comme ce que peut être le graphène c'est parce que le graphène est tellement un matériau balèze que des chercheurs ont trouvé le moyen de l'agencer de telle manière à ce qu'il se comporte comme un semi conducteur ce qui lui permettrait de jouer aussi le rôle de transistor et encore mieux on pourrait même avoir des meilleurs transistors qu'à l'heure actuelle plus résistant plus rapide résiste à de très très haute fréquence bon on n'en est pas encore là on n'est même pas sûr que ça soit vraiment applicable à l'échelle industrielle mais disons qu'on tient une piste et là on touche du doigt le gros problème de cette partie c'est que quantité de chercheurs se sont penchés sur la question des matériaux et beaucoup ont trouvé des matériaux censés être miraculeux sauf que dans la plupart des cas on se rend vite compte que le matériau utilisé n'est utile que pour un cas extrêmement précis ou alors est juste impossible à passer en production industrielle mais ça n'empêche pas dans le lot il y en a qui sont très prometteurs là encore c'est une idée assez vieille elle date environ des années 70 qui a ses avantages mais aussi un bon gros paquet d'inconvénients qui ont fait que l'idée a beaucoup perdu du terrain face à nos ordinateurs de maintenant mais ça revient progressivement à la mode notamment grâce à une nouvelle percée très prometteuse dans la recherche sur le sujet comme je l'ai expliqué plus tôt si la partie entre guillemets calculatoire est en silicium la partie qui transfère les données est en cuivre ou en argent ou en or dans de plus rares cas alors évidemment il y a d'autres matériaux qui rentrent en jeu ponctuellement mais en gros l'idée est là l'information circule donc sous forme d'électricité c'est à dire un flux d'électrons le truc c'est que les électrons sont des particules assez chargées négativement en énergie c'est le principe de l'électricité en fait c'est grâce à ça qu'on peut faire bouger des moteurs à l'aide d'un potentiel généré grâce à un équipement qui convertit une forme d'énergie quelconque en électricité sauf que cette transformation ou ce déplacement d'énergie est générateur de pertes car le monde n'est pas parfait et les pertes sont évacuées sous forme de chaleur c'est pour ça que les composants ont besoin d'être refroidi d'une manière ou d'une autre c'est le déplacement des électrons qui produit de la chaleur résiduelle dans un ordinateur optique ça ne serait pas l'électricité qui transporterait l'information mais la lumière or la lumière ça n'utilise pas des électrons mais des photons et ça ça change tout ça change tout parce que les électrons ont une charge et une masse assez importante et qui finalement ne sert pas tant que ça dans l'informatique l'information dans le monde des ordinateurs n'est liée à l'électricité et à la présence d'électrons que par une contrainte technique on n'a pas trouvé mieux en fait et si on pouvait on s'en passerait tout simplement parce que la charge des électrons provoque énormément de dégagement de chaleur tandis que les photons eux n'ont théoriquement ni charge ni masse alors je dis bien théoriquement parce que en vrai un photon a bien une charge et une masse mais elle est de très loin négligeable par rapport à celle d'un électron et de ce fait un ordinateur photonique fonctionnerait avec très peu d'énergie et diffuserait très peu de chaleur imaginez un ordinateur de maintenant mais ne fonctionnant qu'avec du 30 watts au max et ne diffusant pas plus de chaleur qu'une petite LED ça serait génial en plus un autre gros avantage de la lumière c'est que théoriquement rien ne va plus vite qu'elle du coup pour transférer de l'information c'est quand même cool actuellement l'information circule dans nos câbles de cuivre à environ deux tiers de la vitesse de la lumière donc rien que le fait de remplacer ces câbles de cuivre par de la lumière pure bah on aurait déjà un gain pas énorme certes mais c'est déjà ça sauf que vous vous doutez bien il ya une couille quelque part si c'était si génial que ça on en aurait partout déjà il n'est pas possible de stocker de l'information de manière durable avec des photons on peut éventuellement faire une sorte de ram c'est à dire de la mémoire volatile qui a besoin d'être rafraîchie en permanence mais pas de stockage longue durée c'est un petit peu le même problème que pour les ordinateurs quantiques la particule utilisée ne permet pas le stockage un photon ça se balade à la vitesse de la lumière point barre après il reste le problème d'échelle il est facile de diriger de la lumière dans une fibre optique c'est à dire un objet visible à taille humaine par contre à l'échelle nanométrique c'est pas le même délire pour l'instant la meilleure technique qu'on a pour diriger des photons dans le très petit est à 1 micromètre c'est juste 100 fois plus gros que ce qu'on sait faire actuellement avec des électrons et c'est très difficile de faire mieux parce que la lumière c'est à la fois une onde et un corpuscule c'est le côté ondes de la lumière qui prend de la place refaire un truc aussi complexe qu'un processeur à l'heure actuelle ça serait juste un cauchemar et ça donnerait sans doute un résultat pas terrible et assez gros cependant il existe des techniques pour essayer de transformer l'électricité en quelque chose qui va presque aussi vite que la lumière ça s'appelle déplacement sauf que ça demande énormément d'énergie et qu'il y ait énergie dit dégagement de chaleur et au final on perd presque tous les avantages de la lumière c'est le gros problème des ordinateurs optiques à l'heure actuelle c'est qu'à chaque fois qu'on essaye de manipuler la lumière pour lui faire faire quelque chose qui ressemble à un ordinateur classique bah on se retrouve à devoir dépenser beaucoup plus d'énergie pour un résultat souvent moins bon du coup c'est un peu con mais les recherches avancent et on commence à entrevoir des matériaux qui permettraient éventuellement de faire des transistors optiques ou des placements pas trop énergivores et là encore le graphène est un bon candidat une nouvelle fois vous attendez pas à voir arriver ça l'année prochaine par contre un ordinateur hybride pourrait potentiellement voir le jour plus tôt de prévu notamment grâce aux cartes graphiques en effet les calculs optiques ont ceci de particulier c'est qu'ils permettent de faire des transformés de Fourier physiquement contrairement à nos transformés de Fourier actuels où là tout le processus est numérique en gros le fait d'utiliser l'optique force à utiliser des lentilles pour diriger la lumière et le fait de faire passer la lumière par cette lentille effectue une transformée de Fourier à deux variables qui est une opération très très courante en traitement d'image donc il y a bien des cas où l'optique serait très puissant mais ça reste quand même très compliqué à gérer bon là je pense qu'on a à peu près fait le tour des solutions les plus intéressantes alors bien sûr il en existe un paquet d'autres plus ou moins farfelus et plus ou moins avancés par exemple j'aurais pu citer l'ordinateur à ADN utilisant l'ADN comme support de calcul combinatoire oui oui c'est possible ou l'ordinateur neuronal calqué sur la topologie du cerveau la spin-tronique basée sur l'utilisation massive des spins des particules conjointe à l'informatique quantique ou encore les calculs approximatifs pour gagner du temps de calcul en perdant volontairement en précision en vérité la plupart des voies explorées ainsi ne parviennent pas à fournir une solution capable de remplacer complètement nos ordinateurs par contre on peut parfaitement penser s'en servir comme système d'appoint comme ce que peut être une carte graphique j'aurais pu aussi parler des tentatives un peu ratées comme la technologie crosspoint qui nous avait été vendu par intel comme révolutionnaire et que selon moi peut encore l'être mais qui s'est avéré être quand même un bon gros pétard mouillé je rappelle qu'à la base le crosspoint était censé mettre à la retraite disques durs, SSD et RAM 4 ans plus tard ça semble être un peu raté sur ce point c'était peut-être un petit peu trop ambitieux je n'ai pas parlé de toutes ces options déjà parce que la vidéo est assez longue mais aussi parce que je me suis attardé que sur les plus plausibles et surtout documenté, parce que c'est bien joli de dire j'ai une super idée, on va faire un ordi se basant sur ce truc précis ça permettrait de résoudre ce problème là mais uniquement ce problème là mais si ça ne passe pas les phases de recherche et qu'on trouve sur internet qu'un obscur papier écrit par un type dont le nom est un anagramme de Nostradamus bah honnêtement il n'y a pas grand chose à dire et je ne peux décemment pas vous parler de quelque chose en disant alors dans les coms d'une vidéo j'ai vu un type qui disait qu'il connaissait un gars qui a un cousin qui travaille dans l'armée et il paraît qu'il travaille sur ce projet et que ça marche super bien je ne peux pas vous justifier quelque chose en vous disant que peut-être les militaires travaillent dessus déjà parce que 1 c'est trop facile et 2 c'est totalement invérifiable mais bref, sur les 6 solutions que j'ai présentées quelle est la solution sur laquelle personnellement je mettrais mes billes ? déjà, toutes les solutions présentées ici ont des avantages et des inconvénients il n'y en a pas une seule qui est clairement au-dessus du lot du coup, malgré mes réticences je pense que l'avenir à court terme réside dans le cloud et le développement massif des services en ligne même si cela signifierait plus ou moins la mort des ordinateurs à domicile autre que terminaux sauf si les ordinateurs hybrides voient le jour alors pour le coup, je ne pense pas là à des ordinateurs hybrides quantiques classiques à cause des contraintes du quantique qui sont vraiment très fortes et puis de toute façon, le quantique c'est quelque chose qu'on peut très facilement passer en mode service en ligne et ça existe déjà il y a déjà des sociétés qui fournissent des services quantiques non, là je pense plutôt à des ordinateurs silicium, cuivre, optique la puissance de l'optique réside dans son utilisation pour les calculs vidéo du coup, pourquoi pas utiliser ça à fond dans nos cartes graphiques ? de toute façon, c'est normé tout ça on peut très bien imaginer avoir une carte graphique optique avec un CPU classique ou graphène, cuivre, silicium, pourquoi pas ? on peut imaginer faire un vrai mix de matériaux à partir du moment où les technologies arrivent à maturité alors évidemment, nos ordinateurs sont déjà un mix de matériaux il y a du cuivre, du silicium, de l'or et tout un tas d'autres trucs je parle là bien évidemment de nouveaux matériaux impactant fortement les performances bref, je pense sincèrement qu'on peut encore faire en sorte d'avoir des ordinateurs à la maison et ils seront sans doute pas si différents de ceux qu'on connaît actuellement par contre, est-ce que ça permettra de vraiment relancer la loi de Moore ? je sais pas n'oubliez pas non plus que ce que je vous ai présenté là n'est pas à prendre sans réfléchir il peut y avoir des erreurs, des imprécisions c'est normal c'est une invitation à creuser le sujet je vous laisse d'ailleurs une grosse liste de liens dans la description ce sont les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo si je devais vous conseiller qu'un seul article ça serait l'excellent dossier du site The Economist il est vraiment super bien fait, très grand son seul souci, c'est qu'il est en anglais en tout cas, je dois vous avouer que cette double vidéo elle m'a juste scié c'était assez long et pas forcément évident à faire mais bon, c'était cool et ça m'a donné envie de faire une série de vidéos de vulgarisation sur l'informatique du coup, ces deux vidéos ont servi de pilote bien entendu, pas toute l'informatique c'est bien trop large mais j'ai quand même quelques idées pour essayer de faire découvrir les méandres de l'info au plus grand nombre parce que c'est quand même super cool et étant donné le rôle prépondérant que l'informatique prend dans nos vies autant être au courant de ce qu'on utilise alors par contre, vous attendez pas à des vidéos comme ça dès la semaine prochaine c'est pas des trucs faciles à produire et je sens que j'ai besoin d'une petite pause dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire à passer sur mon YouTube si vous avez envie de me soutenir dans mon activité d'ailleurs ça m'a permis d'acheter une nouvelle lampe qui a permis d'avoir un bien meilleur éclairage et je vous en remercie et quant à moi, je vous retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo salut à tous portez-vous bien salut à tous